Alors, Peugeot i2008 restylé, quand c'est qu'il va arriver ? Il ressemblerait à ça du coup ? Non, c'est une illustration, d'accord. C'est pas le résultat réel. Alors, plus de puissance et d'autonomie. Peugeot communique pour le moment, officiellement, à propos de la nouvelle variante dénommée i2008. Un nouveau logo, donc le nouveau moteur qu'ils vont mettre sur toutes les voitures. On va passer à 156 chevaux. La batterie gagnera environ 2 kWh ! Waouh ! 52 kWh, magnifique ! Quelle évolution ! Une faible amplitude, mais sa nouvelle chimie lui permettra les aimantes de passer les 400 km d'autonomie contre seulement 320 jusqu'à présent. Oui, ça, ça reste à confirmer en test réel, quand même. J'y crois pas trop. Alors, l'autre avancée technologique vient d'un art d'électrification du bloc 1,2, en adoptant une hiperation légère à 48V, qui est totalement inutile. On va pas se mentir. Après la révélation de ce nouvel i2008, on peut espérer une arrivée en concession à l'automne. Difficile, cependant, de mettre une fourchette de prix, tant les tarifs des véhicules électriques jouent au yo-yo. À l'heure actuelle, il réclame un peu plus de 40 000 euros. Sachant qu'il y a la i308 qui devrait arriver en même temps, en plus. Lequel des deux sera le plus cher, en fait ? Je dirais logiquement que la i308 serait plus chère, parce qu'elle est un peu plus grosse. Mais ça reste à confirmer, au final. Je vous laisse commenter.